Cette information de l'ultimo momento tiene que ver con la desaparición de esta joven de 17 años, Agustina Invinkelrid. Direction l'Argentine cette semaine pour une histoire qui n'a pas vraiment eu de retentissement médiatique, ni en Europe, ni aux Etats-Unis, et qui a pourtant catalysé l'attention des Argentins. Alors qu'Augustina, une adolescente de 17 ans, s'en va faire la fête, elle disparaît en sortant de l'établissement. Ces images d'elle quittant l'établissement à pied seront la dernière trace connue de l'adolescente. Elle disparaîtra des radars moins de 10 minutes plus tard. Aujourd'hui, la triste histoire d'Augustina Invinkelrid. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Agustina a 17 ans. Elle est née le 6 juin 2001. Elle habite la ville d'Esperanza, une ville argentine à taille humaine où tout le monde se connaît. Agustina est la plus jeune de sa fratrie. Elle est choyée. C'est une fille qui est extrêmement famille. Elle adore traîner avec les membres de sa famille. Elle prend grand soin des personnes qu'elle aime. On dit qu'elle est aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur. Et ce que l'on peut lire à son sujet, c'est que c'est une véritable éponge émotionnelle. Moi, j'adore ces personnes-là. Vraiment, qui ont une empathie incroyable. Et donc, elle a tendance à prendre à cœur les problèmes de ses proches. Et cerise sur le gâteau, c'est une élève très consciencieuse et extrêmement douée. Et c'est une grande carrière qui l'attend vu son niveau scolaire. C'est une jeune fille dans l'air du temps. Elle est très active sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à poster quotidiennement des images d'elle, des vidéos. Mais ce n'est pas tout. Agustina est en couple avec un certain Nawel. Hasard ou coïncidence, Nawel porte le même prénom que le frère d'Augustina. Et les deux s'entendent à merveille. Ils s'aiment sincèrement et vivent une relation saine et sans encombre. Et le samedi 12 janvier 2019, Agustina rejoint ses copines en début de soirée chez l'une d'elles. Puis quelques heures plus tard, les jeunes filles décident d'aller faire la fête en boîte de nuit. Elles ont leurs habitudes dans un établissement qui est situé non loin de chez la fameuse amie qui les accueille. Il est situé en périphérie d'Esperanza. Agustina avait bien demandé à Nawel, son petit copain, s'il voulait la rejoindre. Il était alors 23h, mais comme il était fatigué, il avait préféré se reposer, souhaitant toutefois à son amoureuse de bien s'amuser. Agustina et ses copines s'amusent, elles profitent de la musique au club. Et les amis témoigneront avoir passé une super soirée ce soir-là. Et puis après quelques heures, elle décide de partir. Il se fait tard, mais Agustina s'amuse tellement qu'elle décide, elle, de rester. Elle a donc dit au revoir à ses amis et s'est ensuite joint à un autre groupe d'amis qui se trouvait aussi là-bas. Et à l'aube, vers 5h30 du matin, Agustina a décidé de partir. Elle est fatiguée, mais il y a quand même une sacrée trotte à pied pour retourner chez elle. Et elle n'a aucun moyen de locomotion. En temps normal, elle aurait passé la nuit chez sa copine, non loin de là, mais elle n'a pas envie de la réveiller, surtout sa famille. Alors comment faire ? Dans un premier temps, Agustina est restée à l'entrée de l'établissement, environ 15 à 20 minutes. La scène, comme vous pouvez le voir, a été capturée par des caméras de vidéosurveillants situées en face de l'établissement. Dans ce laps de temps, Agustina achète un petit quelque chose à manger. On peut voir aussi qu'elle discute avec d'autres amis. Encore une fois, Esperanza, c'est une ville où tout le monde se connaît. Les ados, en tout cas, se connaissent entre eux. Donc il n'y a rien d'anormal à voir Agustina aller d'un groupe à un autre. Et puis finalement, on la voit partir. Téléphone portable et Anka à la main. Alors petite parenthèse, n'ayant rien lu à ce sujet, je me suis quand même posé la question de l'alcool. Déjà à savoir comment on peut entrer dans un club à 17 ans. Et la consommation d'alcool, est-ce qu'Augustina a bu ou non ce soir-là ? En tout cas, a-t-elle trop bu ? Et ça, en réalité, on ne le sait pas vraiment. Je ne l'ai vu indiquer nulle part. Donc c'est à la libre interprétation de chacun. Elle peut très bien avoir du mal à marcher parce qu'elle est perchée sur ses plateformes shoes. Ou alors, elle marche très bien, mais avec le terrain qui lui est escarpé, c'est compliqué. Ce n'est pas évident de marcher avec des talons sur autre chose qu'une surface complètement plate. Ou alors, elle est avinée. Et c'est ce passage qui m'a interpellée. Et là, je me suis dit, peut-être qu'elle n'est plus très fraîche. En tout cas, ça aurait été un élément intéressant à connaître, qui a été complètement ignoré par la presse argentine. Or, on se doute qu'une personne avinée va représenter un peu plus une proie qu'une personne qui est en complète possession de ses moyens. En tout cas, sachez que je n'ai rien trouvé à ce sujet. Et bref, alors qu'elle marche le long de l'autoroute, juste en dehors du champ de la caméra, un ami qui passait alors en voiture, un certain Brian, la reconnaît. Et il lui dit de grimper. Il lui dit qu'elle ne va quand même pas rentrer chez elle à pied. Allez, qu'elle grimpe, il la ramène. C'est un bon ami à Agostina et à sa famille, d'ailleurs. Mais Agostina refuse. Elle lui dit qu'elle n'en a pas besoin. Elle dit qu'elle est à deux pattes chez sa copine. Elle va dormir là-bas. Et elle lui dit aussi de ne pas s'inquiéter pour elle. Puisqu'après tout, il fait jour maintenant. Elle ne risque rien. Brian insiste, mais en vain. Alors, il continue sa route. Pendant ce temps, Agostina continue de marcher le long de la route 6 direction le domicile de chez sa copine. Et pendant tout ce temps, Agostina chatte sur son téléphone avec ses proches, y compris Brian. Qu'elle aura même d'ailleurs une poignée de minutes plus tard au téléphone. Et au téléphone, elle lui dit qu'un instant après qu'il soit parti, c'est cette fois une autre voiture qui s'est arrêtée à sa hauteur avec un homme à l'intérieur. Homme qui lui a dit la même chose que Brian. Mademoiselle, ce n'est pas prudent. Bref, Agostina a dit à Brian qu'il avait peut-être raison, finalement. S'ils sont plusieurs à lui dire que ce n'est pas sûr, ce n'est peut-être pas sûr. En d'autres termes, Agostina demande à Brian de venir la chercher. Alors, Brian fait demi-tour. Il dit à Agostina de le rejoindre à la station essence au bout de la rue. Il l'y retrouvera là-bas. Il doit prendre de l'essence. Alors, il fera les choses d'une pierre de coup. C'est censé prendre deux minutes à l'un comme à l'autre. Mais voilà, le temps passe et Agostina n'arrive toujours pas à la station essence. Alors, Brian l'a presse d'appel et de SMS, mais rien. Silence radio. Brian est quand même resté 1h30 à l'attendre, à faire des allers-retours, puis l'a abandonné. Il s'est dit qu'Augostina était probablement rentrée chez elle ou chez sa copine et qu'elle n'avait pas vraiment envie qu'il la raccompagne. Mais ça l'a quand même tracassé. Alors, à une heure un peu plus décente, un peu plus tard, cette même matinée, il contacte les amis d'Augostina, juste pour s'assurer qu'elle va bien. Mais il apprend alors qu'elle n'est jamais rentrée du club. Elle n'est pas chez sa fameuse copine. Et quand il l'appelle chez ses parents, pareil, il apprend qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. Brian raconte alors au père d'Augostina sa mésaventure du matin. Et forcément, les parents de la jeune fille comprennent alors qu'en plus de ne pas être rentrée chez eux, elle n'est pas chez sa copine. Il passe deux, trois coups de fil, mais redoutant le pire, les parents n'attendent pas une minute et se précipitent au commissariat pour déclarer la disparition d'Augostina. Et c'est tout son entourage qui, dans la foulée, va se mobiliser et lancer une vague d'appels à témoins sur Internet. Les policiers se rendent sans attendre au dernier lieu connu où a été vue la jeune fille, la fameuse boîte de nuit. C'est une zone rurale avec des champs à perte de vue. Ils demandent à consulter les images de vidéosurveillance de l'établissement, qui est situé juste en face. Et elles vont leur permettre de retracer les derniers faits et gestes d'Augostina. Comme je vous le disais, elle est bien là un certain temps. Puis après quelques allers-retours, elle quitte le champ de vision de la caméra. Il est alors 5h50 du matin. Personne n'a l'air de la suivre sur les images. Mais alors, où est-elle allée ? Des chiens policiers sont amenés sur place, mais ils n'arrivent pas à suivre la trace de la jeune fille. Sachez qu'il a pluie à verse la veille. Il y a encore du brouillard, l'air est chargé d'humidité. Et les chiens peinent à suivre une quelconque trace. Donc ça ne donne rien. L'enquête de voisinage, en revanche, elle va porter ses fruits. L'un des locaux reconnaît la jeune fille. Il l'a bien aperçu ce matin-là et pour cause. Il est employé à la station de service qui jouxte le club. Et dans ses souvenirs, elle n'était pas seule. Elle discutait avec un homme qui était en voiture. S'il n'a pas vu la personne au volant de cette voiture, en revanche, il se souvient du modèle de la voiture, une Renault 21 de couleur grise. Et ce n'est pas la voiture de Brian. Alors les policiers se demandent si ce n'est pas la personne dont a parlé Augustina à Brian, qui l'avait accostée. Les enquêteurs le sentent, l'étau se resserre autour de cet inconnu et forcément, ils entrevoient un début de scénario. Pour eux, Augustina a probablement pris cet homme pour un bon samaritain. Elle lui a fait confiance et elle est montée. Avec lui. Impossible de dire pourquoi elle n'a pas attendu l'arrivée de Brian, qui était pourtant en route pour la chercher. Ça reste un mystère. Mais en zoomant sur les images de vidéosurveillance, miracle, les policiers arrivent à lire une plaque d'immatriculation. Et c'est dans le plus grand secret qu'ils poursuivent leur enquête. Mais à Esperanza, encore une fois, tout le monde se connaît. Alors l'information va filtrer et surtout l'identité du propriétaire de la voiture. C'est un certain Pablo Triompini, un employé municipal de la ville. Mais on y reviendra plus tard. Les policiers reçoivent enfin les précieuses informations qu'ils avaient demandé à l'opérateur téléphonique d'Augustina pour pouvoir localiser par GPS le portable de la jeune femme. Du moins, l'heure est l'endroit où il a borné pour la dernière fois. Mais voilà, la zone indiquée est trop grande. Le bornage indique de chercher près de l'avenue America à Esperanza. C'est à moins de 500 mètres seulement du club. Ils se rendent sur place où ils trouvent un énorme hangar. Mais toujours aucune trace d'Augustina. En parallèle, une équipe s'occupe de Pablo Triompini, l'employé municipal de 39 ans. Sachez qu'il est frère du secrétaire à la production d'Espéranza. Il travaille donc lui aussi au service de la municipalité et venait tout juste de se fiancer. On reviendra sur ses fiançailles. Et hasard ou coïncidence, Pablo habite à 1,5 km seulement de la boîte de nuit. C'est l'équivalent d'une quinzaine de pâtés de maison. Et aussi et surtout, il habite presque en face de chez l'amie d'Augustina, où elle devait dormir. Et une recherche rapide indique aux policiers que Pablo a déjà eu affaire à la police pour des violences domestiques. Il a fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de son ex-femme, qui a même obtenu une ordonnance d'éloignement le concernant. Donc, Agustina allait dans la même direction que Pablo. Et ça fait beaucoup de coïncidence pour les policiers qui pensent directement à un kidnapping. Ils se rendent à l'adresse de Pablo sans tarder. Mais voilà, la nouvelle a déjà fait le tour de la ville. Et c'est désormais une foule qui s'est amassée devant le domicile de Pablo. Les habitants indiquent aux policiers avoir sonné à la porte. Ils ont eu le temps d'apparcevoir Pablo à l'intérieur, par la fenêtre, avant qu'il ne se terre chez lui. Les habitants indiquent avoir tambouriné, avoir hurlé de libérer à Agustina. Les insultes n'ont cessé de fuser. Et les policiers ont bien été obligés de faire évacuer les voisins. Mais force est de constater qu'à leur tour, ils trouvent porte close. Pablo refuse d'ouvrir la porte aux policiers. Et sans mandat de perquisition, impossible pour eux de pénétrer dans la maison. Mais sachez que les policiers ont bien fait leur travail. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Et ils avaient déjà demandé un mandat. Et ce, avant même de se rendre chez Pablo. La plaque d'immatriculation, les adresses très resserrées, les policiers avaient prévu le coup. Mais comme le mandat tardait à arriver, les policiers n'ont eu d'autre choix que de faire le pied de grue devant le domicile de Pablo. Hors de question pour eux qu'ils ne s'échappent. Alors que les policiers attendent désespérément leur mandat à la porte de Pablo, d'autres collègues décident, eux, de faire appel à nouveau à des chiens pisteurs. Ils commencent donc non pas à chercher au niveau du club comme la première fois, mais à commencer près de l'avenue America où à borner le téléphone d'Augustina pour la dernière fois. Et contrairement au club, les chiens pisteurs se mettent immédiatement à suivre une piste. Ils pénètrent dans un vaste champ, non loin de là, puis s'arrêtent sur un petit tas de branches et de feuilles. Et les chiens ne se sont pas trompés puisque juste en dessous, la terre est fraîchement retournée. C'est en réalité une tombe de fortune peu profonde dans laquelle se trouve le corps sans vie d'Augustina. Elle a le visage tuméfié et elle est à moitié nue, ses vêtements arrachés. Elle est morte depuis 24 heures, soit peu de temps après sa disparition. Et aussi les enquêteurs remarquent que l'endroit est difficile d'accès à cause des trompes d'eau qui étaient tombées récemment. Donc il y avait une quantité impressionnante de boue. Et alors ils se disent que l'auteur en a probablement ramené chez lui de la boue. Donc ce sera peut-être un élément important pour eux à l'avenir. La nouvelle fait le tour de la ville en un éclair. Le bouche à oreille est d'une telle efficacité que dans cette affaire, nul besoin de médias. Et dans la foulée, nous sommes toujours donc le lundi soir en début de soirée. Quand la ville apprend que le corps de la jeune fille a été retrouvée. Pendant ce temps, souvenez-vous, les policiers font toujours le pied de grue de fange chez Pablo. Et bien spontanément, plus de 4000 habitants décident de descendre dans la rue pour crier leur colère. Ils réclament justice pour cette personne qui a osé toucher à un enfant du pays. Un enfant que tout le monde a vu grandir. Et pendant ce temps, imaginez la scène. De l'autre côté de la ville, encore une fois, c'est tout un groupe de policiers qui attend frustré. Ce fameux mandat pendant que les heures passent, pendant que la nuit tombe. Et alors qu'il est minuit, les policiers entendent un bruit sourd émanant de chez Pablo. Clairement, ça s'agite à l'intérieur. Alors, un policier a l'idée de grimper à un arbre. Cet arbre offre une vue en hauteur qui permet de voir à l'intérieur de la cour de Pablo. Et il aperçoit quelque chose de suspendu à l'un des poteaux. Il en est certain, c'est une silhouette humaine. Et ce cas de force majeure autorise les policiers à lancer l'assaut, leur permettant ainsi de pénétrer de force dans le domicile de Pablo. Et effectivement, dans la cour, accroché à l'un des poteaux, se trouve le corps sans vie de Pablo. Et la configuration de la scène ne laisse que peu de place au doute. Il s'est lui-même donné la mort. Bon, je fais tout de suite une parenthèse. Sachez que ça, c'est la première version. J'ai lu une autre version que j'estime être moins probable que la première. Dans cette version, les policiers ont entendu un bruit sourd. Ils ont appelé en urgence le juste d'instruction qui tardait à leur délivrer le mandat. Qui les a autorisés, dans l'immédiat, à pénétrer dans la maison. L'une ou l'autre de ces versions. Dans tous les cas, les policiers pénètrent enfin dans l'habitation. Ils apprendront plus tard qu'ils étaient à quelques minutes de pouvoir arrêter Pablo. Puisqu'il s'est donné la mort seulement une poignée de minutes avant qu'il n'ait pu faire irruption. Pablo savait que ce n'était qu'une question de temps pour lui. Alors, il a tout simplement décidé de hâter les choses. Et forcément, les policiers sont dépités. Il se doute bien que Pablo a sans doute emporté avec lui nombre de secrets dans sa tombe. Les policiers fouillent la maison, le jardin. Mais ils ne trouvent aucun indice. Et ce, même dans la voiture. Absolument rien. Pas de traces de lutte dans l'habitacle. Pas de sang. Quant au téléphone d'Augustina, il demeure introuvable. Et on ne le retrouvera jamais, d'ailleurs. Cependant, un détail va interpeller les enquêteurs. Ils trouvent les chaussures de Pablo. Et elles sont couvertes de boue. Et la boue est fraîche. La même que celle qui entourait le corps d'Augustina. Et ils trouvent aussi ces gants tachés de terre, qui ont tout l'air d'avoir été utilisés en même temps que les bottes. Entre temps, les résultats de l'autopsie du corps d'Augustina sont tombés. Le légiste établit que l'heure de la mort est entre 7h et 8h du matin. Donc, Agustina a été tuée juste après qu'on ait perdu sa trace. La pauvre est presque, comme je vous le disais, méconnaissable. Elle a sauvagement été frappée au visage. Et notamment au niveau des yeux. Elle a des traces également d'asphyxie manuelle autour du cou. Et elle présente des blessures compatibles avec une tentative d'agression sexuelle. Sans pour autant que l'agresseur n'ait pu parvenir à ses fins. Et toujours selon le médecin, si l'agresseur n'y est pas parvenu, c'est parce qu'Augustina s'est défendue avec acharnement. Elle s'est battue comme une lionne et jusqu'au bout. Et détail sordide, on a retrouvé de la terre dans ses poumons. Ce qui signifie qu'en réalité, Agustina était enterrée vivante. La jeune fille a subi une agonie de plusieurs minutes, selon le médecin. Et tout ce temps, la pauvre, emprisonnée dans ce trou, a essayé de respirer, mais en vain. Alors, est-ce parce qu'il n'a pas réussi à l'étouffer à la main que son agresseur l'a enterrée vivante ? Mystère. Mais c'est du moins la théorie privilégiée par le médecin légiste. Mais sachez qu'Augustina n'est pas partie sans désigner, en quelque sorte, son agresseur. Puisqu'il y a de l'ADN partout sous ses ongles. L'ADN part alors pour analyse, mais cette procédure, contrairement à ce qu'on peut voir, dans les films policiers, est extrêmement longue. Et elle peut prendre plusieurs mois. Donc pour le moment, cette ADN garde tout son mystère. Et voilà dans quelle sordide condition, Agustina s'en est allée. Enterrée vivante. Et avec une enquête approfondie, les policiers apprendront que le matin du drame, Pablo avait emprunté l'appel d'un voisin, et qu'il lui avait rendu cassé un peu plus tard. Nous sommes le matin de la mort de Pablo. Il avait même dit en rigolant à son ami que c'était probablement la dernière fois qu'il se verrait. Ce que l'ami n'avait pas compris. Mais il n'avait pas forcément relevé plus que ça. Donc, avait-il déjà prévu son coup, Pablo ? Avaient-il déjà décidé de tirer sa révérence le soir venu ? Ça, impossible de le savoir. Donc voici, selon la thèse officielle, ce qu'il s'est passé ce dimanche matin. A 5h50, Agustina quitte le champ de vision de la caméra et s'engage du côté de la route 6. Elle croise alors Brian. Et tout de suite après, elle est accostée par Pablo, qui circulait alors en voiture. Donc, Agustina a appelé Brian, non pas pour se plaindre de ce chauffeur, donc de Pablo, mais simplement pour lui dire que s'ils sont deux à dire qu'elle est en danger, alors peut-être qu'elle l'est. Donc, on pense que Pablo est revenu à la charge, et que par commodité, Agustina est montée dans la voiture de l'inconnu, étant à seulement quelques rues de chez sa copine. Même si je pense qu'on ne peut pas tout à fait écarter la possibilité qu'elle ait été amenée de force dans la voiture, mais c'est vraiment très peu probable pour les enquêteurs. Selon eux, ils auraient été aperçus. Alors, qu'a dit Pablo à Agustina, pour la rassurer ? Impossible à savoir. En tout cas, la jeune femme ne se méfie pas, et monte donc, selon les enquêteurs, dans la voiture de ce parfait inconnu. Il est alors 6h du matin passé, et on sait grâce au légiste qu'Agustina est morte entre 7 et 8h. J'ai vu une source qui parlait de 9h du matin. Ce qui laisse quand même un laps de temps d'incertitude quant à ce qu'il s'est passé entre le moment où Agustina est montée en voiture et le moment où elle a rendu son dernier souffle. Seule certitude, Agustina n'a pas été transportée à l'endroit où a été retrouvé son corps. Non, elle a été tuée sur place. Puis Pablo a essayé tant bien que mal de couvrir ses traces sans se douter que sa plaque d'immatriculation avait été filmée. On découvrira encore plus tard que Pablo et Agustina ne se connaissaient pas. Elle était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et les enquêteurs ne savent pas pourquoi. Après avoir tué Agustina, Pablo a actualisé son profil Facebook en disant qu'il est fiancé. Voilà, on ne comprend toujours pas pourquoi. Pablo, après avoir tué et tenté de violer Agustina, a changé son statut sur Facebook pour indiquer qu'il était fiancé. Agustina sera inhumée assez rapidement, le mardi 15 janvier 2019, à 11h, au cimetière municipal, et c'est presque toute la ville qui a fait le déplacement. Et finalement, trois mois après, les résultats tombent, enfin, l'ADN retrouvé sous les ongles d'Augustina est bel et bien celui de Pablo. Il aura donc préféré se donner la mort plutôt que de répondre de ses actes. Quant à l'analyse du téléphone de Pablo, ça ne donne rien. Et enfin, sachez que plusieurs demoiselles se sont depuis manifestées et ont reconnu Pablo. Elles ont toutes témoigné avoir été approchées dans la rue par Pablo de la même manière qu'il l'a fait avec Agustina, mais aucune d'elles n'était entrée dans sa voiture. Donc tout ce gâchis pour une ville pulsion, pulsion qui, vous l'aurez compris, n'aura même pas été assouvie. Donc voilà, vous l'aurez compris, il n'y aura jamais de procès dans cette affaire et de ce fait, Pablo Fiorenti ne sera jamais reconnu comme coupable. Et il reste donc de ce fait prisumé innocent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à venir échanger en barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !